Pour moi, cette exploitation représente le travail accompli par mon grand-père auparavant, mon père, puis moi par la suite. J'ai envie que l'exploitation perdure et continue dans le temps. Ça me semblait d'autant plus important de faire continuer le projet et de ne pas l'abandonner, déjà en mémoire à mon père. Puis ensuite, vu que le projet était sur le point d'aboutir, ça aurait été vraiment dommage de tout laisser tomber. C'est mon père qui avait eu l'idée de se diversifier dans la méthanisation et la production d'énergie. L'idée de départ était d'être à plusieurs, de se regrouper. Ça permet de sécuriser le projet, de le rendre plus viable et de travailler à plusieurs. C'est toujours plus réconfortant et sécurisant. L'histoire de l'unité de méthanisation a commencé en 2010 par un simple coup de téléphone de Philippe, père de Nathan, qui nous a dit tout simplement qu'on va faire du gaz. On l'a pris un peu pour un fou au départ. On s'est dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. On a suffisamment de travail chacun sur nos exploitations sans s'en rajouter encore et monter une telle unité. Et puis après, petit à petit, c'est vrai qu'on a réfléchi, on a mûri le projet et on s'est dit pourquoi pas, peut-être que ça peut être une opportunité de développer, de diversifier toutes nos exploitations. Il faut savoir que moi, j'avais fait une promesse à Philippe, c'était de mener ce projet jusqu'au bout. Et je tenais absolument à le faire pour ses enfants aussi. C'est vrai que quand l'unité de méthanisation a commencé à injecter, il y a eu beaucoup de fierté. Mais moi, honnêtement, je me suis demandé pourquoi j'avais fait tout ça et où étaient les tenants et aboutissants de toute cette aventure. Et c'est vrai que maintenant, un an après la mise en service de l'unité, là par contre, je me sens soulagée et heureuse de voir que le projet tourne comme on avait convenu. Le gaz produit ici, injecté directement dans la conduite de gaz et va nourrir la conduite de gaz de la ville de Brioude. Là, on est aux prémices, on va dire, de la méthanisation. Ça fait qu'un an qu'on a commencé. Mais c'est vrai qu'à terme, on pense bien pouvoir économiser pas mal d'engrais chimiques au niveau de chaque exploitation. L'agriculture de demain ne se fera pas sans diversification ou sans production d'énergie. Après, la méthanisation, c'est pas forcément la seule source de diversification, mais elle en fera partie, c'est sûr.